Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, je suis judo 4 et je suis biche championne olympique. J'ai commencé judo à l'âge de 4 ans. Moi je suis picarde donc je viens d'un petit village dans l'Aisne et c'est ma mère qui m'a mis au judo parce qu'elle voulait que je fasse un sport de combat. Souvent on me dit que j'ai vraiment deux visages sur le tapis et en dehors. Personne qui m'a permis de me faire comprendre que j'étais assez bonne au judo, je dirais que c'est arrivé quand j'étais au pôle de Reims. C'est mon entraîneur Alexandre Pigoro de l'époque du coup qui m'a permis en fait de voir une perspective de haut niveau possible même si la perspective que j'avais à l'époque n'est pas la même que j'ai aujourd'hui. Je considère comme un de mes mentors. J'avais je dirais 12 ans par là où c'était assez compliqué parce que j'avais envie d'arrêter le judo parce que à ce moment là je ne faisais pas forcément beaucoup de résultats et il n'y avait pas énorme, enfin je ne trouvais plus vraiment le plaisir en fait dans ce que je faisais. C'est pas que je n'aimais plus le judo mais c'est que je ne trouvais plus vraiment d'intérêt et en plus un objectif du coup j'ai continué comme ça et je ne regrette pas d'avoir continué. C'est vrai que les jeux de Tokyo c'était des jeux extraordinaires. Pourquoi ? Parce que c'était les premiers que je vivais et que c'était déjà un peu spéciaux au fait que c'était les jeux du Covid comme on les appelle. Mais pour moi c'était une première expérience à tout donc si je devais les résumer c'était vraiment plein d'émotions et vraiment extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est des souvenirs que j'aurais à vie. Quand je suis sortie de mon dernier combat j'étais à Tokyo j'étais très triste j'étais très triste j'étais énervée j'ai trouvé ça injuste mais quand on m'a remis la médaille autour du coup je me suis dit wow tu portes une médaille olympique autour du coup quand même. Après avec les équipes ça a été le 5 grade donc et puis avoir pu vivre ça avec toute l'équipe c'était génial. Il y a eu une euphorie incroyable quand on est rentré à Paris quand on est allé sur le Trocadéro on a vu les Français qui nous ont accueillis. C'était une grande fête et ça a été une fête nationale en plus donc c'était génial. Vraiment à Paris c'est aucun doute que ce sera mieux parce que ce sera à Paris et que on n'a pas l'habitude de faire les choses en petit mais de ce que je vois, la salle, tout ce que les gens mettent en place pour que ces jeux se déroulent bien, j'espère que ce sera des jeux fantastiques. Mon objectif c'est une double médaille d'or. Autant à Tokyo je voulais une médaille d'or bien sûr comme tout le monde mais je me disais qu'une médaille c'est bien. Autant à Paris j'ai vraiment envie d'avoir une médaille d'or même si je ne crache pas sur n'importe quelle médaille mais une médaille d'or c'est vraiment mon objectif.